bonjour les filles j'espère que vous allez bien bienvenue à notre première séance de yoga de la licorne regardez la petite visite que je vous ai amené aujourd'hui parce qu'elle est trop chou et puis elle a des couleurs arc-en-ciel et du coup voilà ça met de bonnes humeurs je vous invite à quand vous ferez votre pratique vous installez dans un coin où vous vous sentez bien et si vous avez quelque chose qui est symbolique pour vous qui vous porte du bien-être quelque chose un legging qui vous plaît quelque chose de chouette une musique moi je vais vous en envoyer mais si vous avez une musique qui vous qui vous détendent qui vous mettent dans un état où vous vous sentez bien connecté à vous même n'hésitez pas voilà porter une petite bougie une lampe quelque chose qui vous fasse du bien que cette pratique devienne pas un truc mécanique mais quelque chose que vous attendez avec impatience dans votre journée que vous dites là c'est le moment où je laisse aller là c'est le moment où je ne dois pas être parfaite c'est le moment où je peux relâcher mes émotions mes ressentis faire du bien encore voilà donc nous allons commencer nous asseyons la position facile que vous connaissez déjà très bien et que qui est censé être facile donc surtout n'hésitez pas à vous mettre un peu de hauteur parce qu'on va rester un petit maman dans cette position ou voir enfin ouais l'idée c'est que vous soyez confortable et toujours souvenez vous que votre colonne vertébrale soit bien droite envoyez vos épaules vers l'arrière vers le bas posez vos mains là où vous le sentez plus naturel fermez vos yeux quelques instants souvenez-vous que quand on ferme nos yeux on est plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur peut-être que vous avez un tout plein d'émotions de ras-le-bol de joie quoi que ce soit prenez juste quelques instants pour voir sans juger ressentir sans juger vous accueillir tel que vous êtes en ce moment respirer bien et si vous pensez à quelque chose qui peut être une intention pour votre pratique aujourd'hui peu importe que ça soit quelque chose qui peut que vous sentez qui vous peut vous faire du bien qui peut être un ingrédient important dans votre gâteau du bien-être posez cette intention c'est cet ingrédient au centre de votre coeur puis frottez vos mains fort 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 générez de la chaleur et posez vos mains par dessus votre coeur en donnant chaleur à cette intention même si ça vous paraît ridicule parfois on est plutôt moins réceptive à ce genre de choses faites semblant faites l'exercice vous voyez ce qui se passe bien sachez que cette intention va vous accompagner tout le long de votre pratique on pose nos mains au centre du coeur et nous allons chanter notre chant om une seule fois imaginez que ce son om rentre par votre tête il parcourt tout votre corps vous fait vibrer réveille toutes vos cellules comme une alarme de réveil en douceur on inspire profondément pour commencer et on inspire on inspire et on expire et on expire nous allons tout de suite aller vers un échauffement moins dynamique comme vous connaissez bien on commence par entrelacer nos doigts et juste commencer à faire des petits cercles en respirant en respirant commencez à amener votre respiration à trois temps trois temps pour l'inspiration trois temps pour l'expiration bien maintenant on pose les pointes de nos doigts les unes contre les autres et on fait comme des petites vagues comme une ménuse et en même temps on fait un cercle avec ce mouvement et en même temps on fait un cercle avec ce mouvement avec votre prochain inspire avec votre prochain inspire laissez-la aller vers la droite et revenir au centre à l'expiration et revenir au centre à l'expiration et revenir au centre à l'expiration les jambes les jambes jointes on represse doucement notre cou et on inspire et on ouvre grand le coeur les bras par-dessus notre tête inspire si vous pouvez regarder vos mains si vous regardez droit vers l'avant et toujours envoyer vos épaules vers le bas et dans l'expiration on va vers l'avant là où l'avant se trouve pour vous en ce moment vous pouvez garder vos genoux légèrement fléchis inspire on redresse à mi-chemin le dos comme une petite table envoyez vos épaules vers l'arrière et toujours activez le bas du ventre si je relâche le bas du ventre j'aurai plus une tendance à laisser le poids au muscle de mon dos donc rentrez bien le nombril et on relâche inspire on remonte les bras par-dessus notre tête on étire légèrement vers l'arrière et expire on relâche on fait la même chose inspire expire inspire inspire le cou en alignement expire inspire on étire vers l'arrière expire et puis une dernière fois inspire ouvrez vos bras expire aller loin inspire on redresse à mi-chemin adho uttanasana expire uttanasana inspire on remonte vous pouvez toujours passer vos bras par les côtés ou par le haut expire on relâche bien nous passons à cet échauffement que vous connaissez déjà où l'on garde on vient à la posture du crapaud et on garde nos talons collés à tout instant nos mains au sol nos genoux écartés et à l'inspire nous allons soulever notre bassin et là on garde nos pieds nos talons décollés du sol on garde nos talons décollés du sol et on laisse notre tête aller vers l'intérieur inspire expire et nous allons faire cet exercice onze fois vous pouvez aller jusqu'à vingt-six fois si vous avez la patate donc je vous laisse compter à votre rythme fermez vos yeux et roulez vos yeux fermés vers l'espace entre vos sursis votre troisième chacune à notre rythme amenez une respiration dynamique c'est parti et lors de votre dernière vous restez les jambes étirées votre torse penché vers l'avant relâchez vos bras prenez vos coudes entre vos mains vous pouvez toujours fléchir légèrement vos genoux de façon à ce que votre nombril soit le plus proche possible de vos cuisses et envoyez votre torse vers la gauche et vers la droite dites non avec votre tête pour être sûr qu'elle est bien relâchée très souvent on est comme ça et on pense qu'on est relâché parce qu'on est juste trop habitué à avoir la tête tendue donc relâchez-la imaginez que vous relâchez tout le poids de du quotidien de l'école tout ce qui vous pèse vous le relâchez bien et relâchez vos bras fléchissez vos genoux davantage activez votre moulaband le bas du ventre organe sexuel annus et commencez à dérouler votre colonne vertébrale laissez votre tête et vos bras être complètement détendus prenez votre temps respirez profitez de cette petite relaxation en mouvement prenez le temps d'arriver à la verticale de vous construire jusqu'à ce que vous soyez en Tadasana la posture de la montagne les épaules vers l'arrière et respirez bien nous allons passer à l'avant de notre tapis pour aller aujourd'hui j'ai envie qu'on travaille sur quelque chose de très particulier qui est l'estime de soi l'ouverture de notre coeur la compassion la douceur la douceur que parfois au quotidien on oublie et quand on arrive à un âge adulte il faut qu'on désapprenne certaines choses pour re-apprendre ce genre de choses qui sont de l'ordre d'une grande importance pour pour être en paix en harmonie avec nos frères et sœurs humains nos frères et sœurs animaux végétaux etc donc toujours garder l'amour comme une priorité dans votre esprit dans votre coeur c'est pour ça que je me suis habillée en rose donc on va vers l'avant de notre tapis et à chaque fois que vous êtes en Tadasana Tadasana souvenez-vous c'est la posture de la montagne vous pouvez garder vos pieds joints ceci va vous aider à vous recentrer imaginez que vous vous avez une fermeture éclair entre vos jambes qui se ferme qui monte qui monte qui monte et qui vous fait devenir très très ferme vous permet d'être très stable très ferme les genoux remontés votre bassin en votre version vers l'avant que très souvent nous les femmes on a une tendance à faire ça et on a l'impression d'être droite donc envoyez votre bassin vers l'avant votre coccyx c'est comme si vous voulez l'envoyer vers le sol après dans la journée vous pouvez faire ce que vous voulez mais juste pendant quelques instants commencez à installer de nouvelles habitudes dans vos muscles cela va vous épargner de tellement de kinés et d'ostéos quand vous serez plus adultes donc on inspire on ouvre grand les bras souvenez-vous que quand on ouvre les bras on remplit nos poumons d'air de planins de force de vie expire on va vers l'avant inspire on redresse le dos à mi-chemin expire on pose nos mains au sol et on fait un grand pas avec notre jambe gauche vers l'arrière genou au sol coup de pied au sol toujours gardez votre attention dans votre point d'appui au sol comment se trouve mon appui comment se trouve ma stabilité dans mon corps puis dans la vie inspire nous allons redresser on n'envoie pas notre bassin vers l'arrière on garde notre bassin vers l'avant inspire on fait un grand cercle avec nos bras expire on repose nos mains devant nous doigts de pied au sol inspire on redresse on décolle le genou et expire on vient à la position de planche inspire sur place expire on peut descendre complètement inspire on vient à cobra les épaules vers l'arrière souvenez-vous que si on a les épaules vers l'avant on n'ouvre pas le cœur ouvrez vos épaules vers l'arrière vous pouvez contracter vos fesses ça va vous protéger la colonne vertébrale votre pied au sol expire on reste là trois respirations une deux envoyez votre coccyx vers le ciel votre poitrine vers vos doigts de pied trois inspire on regarde entre nos mains expire on fait un ou plusieurs petits pas pour approcher nos pieds de nos mains inspire on redresse à mi-chemin expire inspire on remonte expire on relâche puis on va de l'autre côté inspire on ouvre expire laissez votre cœur mener votre mouvement inspire on redresse à mi-chemin le cœur reste ouvert expire cette fois-ci c'est le pied droit qui fait un grand pas vers l'arrière genou au sol souvenez-vous votre jambe avant à 90 degrés on essaye de ne pas avoir notre pied vers l'avant on cherche l'ouverture de notre bassin inspire on monte observez votre appui au sol expire doigts de pied au sol inspire on décolle le genou du sol expire on vient à plonge inspire sur place expire on descend inspire cobra expire chien t'es en bas inspire on regarde entre nos mains expire on fait un ou plusieurs petits pas pour approcher nos pieds de l'ombre inspire on redresse à mi-chemin les jambes actives expire on relâche inspire on remonte expire on relâche nous allons faire exactement la même chose avec peut-être un peu moins d'explication je vous invite là à garder votre attention sur deux points votre stabilité votre point d'appui au sol que ça soit sur le genou sur le coup de pied sur une seule jambe peu importe toujours scannez votre posture depuis le bas est-ce que je me sens stable et ensuite remontez vers votre coeur et toujours ouvrir votre coeur ouvrir le coeur ouvrir le coeur puis voyez ce qui se passe tout simplement donc on enchaîne inspire expire inspire out amas inspire expire jambe gauche vers l'arrière genou au sol inspire expire expire inspire cette fois-ci nous pouvons aller vers chaturanga alors chaturanga souvenez-vous on envoie notre corps vers l'avant et on fléchit nos coudes alors pas vers l'extérieur mais bien coller à notre corps inspire chien tête en haut ou cobra chien tête en haut la différence c'est que c'est que nos pieds et nos mains qui sont en appui au sol expire inspire on regarde entre nos mains on fléchit nos genoux et vous pouvez faire vos pas ou vous pouvez sauter inspire expire inspire on remonte expire et on enchaîne inspire expire inspire on reprête expire en droite inspire expire inspire planche expire chaturanga si vous le souhaitez inspire chien tête en haut expire chien tête en bas inspire on regarde entre nos mains expire vous pouvez faire votre saut vers l'avant inspire on redresse à mi-chemin expire inspire on remonte expire prenez quelques instants pour respirer écoutez votre coeur battre tout simplement apprenez à observer les sensations les plus subtiles de votre énergie qui circule de votre coeur qui commence à peut-être à recevoir un petit peu plus d'attention d'amour de souffle bien nous allons continuer si vous avez bougé revenez vers l'avant de votre tapis et c'est reparti on inspire expire expire inspire on redresse à mi-chemin expire la jambe gauche fait un grand pas vers l'arrière genou au sol inspire et cette fois-ci on reste dans la position on va uniquement fléchir nos coudes et les ouvrir essayez de coller nos omoplates vous savez les omoplates c'est les os qui sont derrière notre dos derrière nos épaules et on essaie d'ouvrir alors sans relâcher gardez toujours une légère contraction de vos abdominaux et la contraction de mon amanda souvenez-vous organe sexuel périnée inspire expire on pose nos deux mains au sol inspire on décolle genou arrière expire on vient à planche et directement à chaturanga inspire on redresse chien tête en haut les épaules vertes vertes expire chien tête en bas inspire inspire sur place et expire sur place et expire sur place prochaine inspire notre jambe droite va s'élever vers le ciel et expire sur place on approfondit notre posture et là on peut fléchir notre jambe genou droit et laisser notre hanche s'ouvrir comme si notre jambe voulait venir se poser au sol l'idée c'est d'avoir un étirement latéral profond inspire et dans l'expire on vient amener notre genou et on le pose entre nos mains et on pose notre jambe gauche à l'arrière au sol derrière inspire on monte et trouvez votre appui si quand vous montez vous sentez que vous êtes en déséquilibre toujours voyez alors je commence par mes pieds et ensuite je construis même si je prends plus du temps et on ouvre à la position du guéri inspire nous allons redresser les genoux avant venir amener notre main droite vers l'arrière inspire au centre expire on va vers l'avant et vous pouvez poser votre main au sol devant votre pied et votre bras gauche vient de créer une ligne avec votre jambe arrière vous pouvez garder votre regard vers l'avant votre menton rentré ou bien amener votre regard vers votre main en haut ou bien amener votre regard vers votre main en haut respirez inspire on redresse guerrier expire on va vers l'avant inspire on envoie notre genou vers l'arrière expire on envoie notre genou vers l'arrière expire inspire on redresse inspire on redresse à mi-chemin expire on relâche inspire on remonte expire on relâche expire on relâche inspire on redresse on redresse à mi-chemin expire c'est la jambe droite qui fait un grand pas vers l'arrière et le genou se pose au sein inspire on redresse et à l'expire les bras se plient et on ouvre inactivez votre moulabanda les muscles du bassin les épaules loin des oreilles rentrez légèrement le menton ouvrez le coeur ouvre la poitrine des fois c'est inconfortable c'est tout à fait normal respirez quand on a des émotions c'est normal que ce soit inconfortable inspire expire on pose nos mains au sol inspire expire chaturanga inspire chiant tête en haut expire chiant tête en bas inspire expire sur place Souvenez-vous si vous sentez trop de poids sur vos bras c'est que sûrement le poids est légèrement vers l'avant donc toujours essayez d'amener même si vous fléchissez vos genoux vous mettez vos pieds en pointe par exemple essayez de toujours garder votre dos le plus droit possible et votre tête pas en tension mais bien entre vos mains les épaules loin des oreilles cette fois-ci c'est la jambe gauche inspire qui va venir vers le haut et expire prochaine inspire on plie le genou et on ouvre notre hanche vers la latérale vers l'arrière jambe droite reste très endagée prochaine inspire on amène notre jambe entre nos mains inspirations et expire on pose on pose le pied arrière et on vient à la position du guerrier trouver votre stabilité inspire on va vers l'arrière expire on revient au centre inspire au centre expire on va poser notre main au sol et notre bras peut aller droit vers le haut ou bien par dessus notre tête on peut le suivre avec notre regard les épaules loin des oreilles notre jambe arrière bien engagée inspire on redresse guerrier expire notre petit moulin plonge inspire expire chaturanga inspire expire 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 on regarde entre nos mains les bandes de base activées expire inspire on redresse à mi-chemin expire inspire on redresse expire expire on relâche restez là quelques instants en observation de vos sensations vous pouvez garder vos yeux au sol si vous avez vous avez l'élan d'aller plus profond à l'intérieur de vous même garder vos yeux fermés juste observez tout simplement reprenez votre souffle sentez votre coeur battre nettoyer votre poitrine de toutes les émotions le stress le stress la lourdeur qui vous ne convient plus et on inspire et on expire et nous allons pour finir travailler au sol alors c'est très intéressant de travailler avec l'équilibre toutes les postures d'équilibre parce que toutes les postures qui nous demandent de l'équilibre nous demande d'être là s'il y a un millisine de secondes une millisine de secondes je pense je vais pas réussir machin t'as vu comment elle fait tatatata l'autre il m'a appelé il y a mon téléphone qui sonne on perd cet équilibre donc c'est très intéressant de voir waouh est-ce que je peux mettre tout le reste à part et rester là en créer accès avec ce que je fais nous allons faire un exercice tout simple pour cela que vous connaissez déjà les pieds écartés à la hauteur de vos hanches moi je le fais face à vous mais vous faites le à l'avant de votre tapis à l'inspiration nous allons envoyer nos deux bras vers le haut à la fois qu'on inspire et qu'on va doucement vers la pointe de nos pieds les bras juste à côté des oreilles expire on redescend choisissez votre point au sol gardez vos bandes bien actives inspire on monte les bras à la hauteur des oreilles expire dernière fois inspire et cette fois ci à l'expire vous restez sur la pointe de vos doigts de pieds vous amenez les bras à la parallèle et on commence à descendre fléchir nos genoux en restant sur la pointe de nos doigts de pieds respirez les épaules loin des oreilles une fois arrivé vers le bas une fois arrivé vers le bas vous amenez vos mains à la position de prière et on reste là quelques respirations restez concentré les épaules loin des oreilles redressez davantage votre colonne bien inspire expire posez vos mains derrière vous allez vos jambes vers l'avant et notre genou gauche fléchis et nous allons faire un mouvement très fluide avant de passer à quelques trucs un petit peu plus intenses donc on pose notre bras gauche le même bras de la jambe qui est fléchie à l'arrière à l'inspire c'est notre bras droit qui va venir faire un demi-cercle on va soulever notre bassin et on va ouvrir notre poitrine vers le ciel et expire on va redescendre notre bassin et envoyer notre torse vers l'avant et on refait inspire ouvrez et là repoussez le sol expire ne vous laissez pas juste tomber utilisez vos bandas pour être en maîtrise de votre mouvement inspire ouvrez expire expire et une dernière fois inspire et on reste là essayez d'ouvrir vos bras de façon à ce que vous sentez un étirement on lui retourne une ouverture au niveau de votre poitrine expire on relâche on redresse inspire les jambes écartées légèrement l'une de l'autre expire on se laisse aller vers l'avant là où l'avant se trouve pour vous aujourd'hui si c'est à 20 mètres du sol, peu importe l'idée c'est qu'on se dépasse nous-mêmes pas qu'on se dépasse mais qu'on aille là où on peut choisir d'aller plus ou moins loin mais qu'on ne subit pas on est dans l'acceptation de nos limites en sachant que nos limites peuvent ou pas être impermanentes aucun bébé ne n'est pas raide donc sachez que vous avez toute la capacité de reprendre la souplesse de vos articulations et vous pouvez tout récupérer au fur et à mesure que vous nettoyez votre corps vous rendez votre esprit plus souple votre coeur plus souple des fois où on est raide on juge les choses on a juste besoin de s'ouvrir dire tiens cette personne a un point de vue différent du mien ma maman ou mon papa parce que c'est souvent mon frère ou mon meilleur ami souvent les gens qui me déclenchent plus facilement des agacements ou des impatiences ou des sensations d'insécurité ou quoi que ce soit donc essayer de voir leur point de vue même si on n'est pas d'accord dire bon qu'est ce que je peux faire avec cette émotion sans qu'elle soit méprisante pour moi même sans me manquer de respect moi même sans lui manquer de respect et doucement prochaine inspiration redressez votre colonne vertébrale bien on allant vers l'autre côté les deux jambes vers l'avant jambe droite fléchis vers vous bras droit à l'arrière et c'est parti inspiration poussez le sol avec votre bras gauche on ouvre expire on va vers l'avant inspire ouvrez expire 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 et et dernière fois inspire expire expire Inspire, on redresse, on pose nos jambes en papillon, on entrelace nos doigts autour, on redresse colonne vertébrale et l'épaule vers l'arrière. Expire, on va vers l'avant, là où l'avant se trouve pour vous aujourd'hui. Rentrez votre menton avec vos coudes, vous pouvez aider à descendre aux genoux sans vous faire mal. Toujours respectez, respectez-vous, respirez. Et on inspire, on redresse. Expire, on relâche. Et on va pour notre dernier exercice, notre dernière à 5 postures. On va sur notre dos, si vous avez une couette, enlevez-la de façon à ce que votre tête soit complètement à plat sur le sol. Si vous avez une presse, quelque chose qui vous gêne, vous pouvez la défaire. Et je vais vous montrer la posture et vous la ferez ensuite. J'aimerais bien que pendant qu'on est dans la posture, vous ne tournez pas votre regard pour voir, vous ne tournez pas votre tête pour voir l'écran, pour regarder l'écran. Que vous gardez bien votre tête dans l'axe parce que c'est le meilleur moyen de se faire mal au cervical. Donc faites très attention. À l'inspire, avec une inspiration profonde, nous allons envoyer nos deux jambes vers l'arrière. Inspire. Bien. Et vos bras vont venir appuyer votre colonne vertébrale. Si vous ne touchez pas le sol derrière vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait flécher à vos genoux ou bien garder vos jambes légèrement en l'air ou mettre une chaise en dessous de vos pieds. On reste là. Encore de respiration. Gardez vos épaules loin de vos oreilles. Loin de vos oreilles. Et tirez votre cou. Rentrez votre menton. Bien. Et sur votre prochain inspire, on va créer cette contraction de moulabande. redressez nos jambes et les deux jambes ou une à la fois. On vient vers la posture des chandelles. Aux jambes le plus droites possible, selon vos possibilités. Avec vos bras, aidez-vous. C'est normal si vous glissez, si vous trouvez la posture qui vous convient. Les premières fois, c'est normal de chercher. Et à chaque fois, scannez votre mâchoire, vos épaules, qu'elles ne soient pas hyper crispées, qu'elles soient éloignées de votre cou. Respirez longuement, profondément. Bien. Prochaine inspire. On fléchit nos genoux. Et dans l'expire, contractez vos abdominaux. Posez vos mains au sol et redescendez votre torse le plus lentement possible. Gardez vos genoux fléchis. Apanasana. Autorez vos genoux. Vous pouvez promener à gauche, à droite. En cercle. Ou juste rester dans la quiétude, sans bouger. Chaque fois qu'on fait des inversions, tout le sang circule. Tout le système lymphatique se draine. Donc on a plus de chances d'avoir de moins en moins mal au dos. C'est important. d'avoir une meilleure digestion. Par contre, si vous avez vos lunes, vous avez vos règles, ne le faites pas très souvent, ne le faites pas très longtemps. Et comment accourter les temps que je vous ai proposé. Bien. Voilà. Et là, laissez vos jambes doucement s'étirer. Je passe mon tapis. Venez à la posture de Shavasana, la posture du cadavre. Dans ces postures, ressentez vraiment comme si vous étiez un cadavre. C'est horrible à dire, mais c'est l'idée. Vous imaginez que vous êtes complètement, complètement relâché. Et vous êtes en union avec la terre. Vous vous laissez attirer doucement par cette force de gravité de la terre. Comme si votre corps était un aimant collé à la terre et que cela vous fait du bien. Restez là. Et je vous dirai quand on sortira de la relaxation. ... ... ... Bien. Vous pourrez rester dans cette relaxation. Enchaîner avec le cycle du sommeil. Allez vous coucher. Ça dépend à quelle heure vous faites cette séance. Ou bien. Commencez à bouger les voies de vos mains, de vos pieds. Vous étirez. Vous étirez profondément dans tous les sens. ... ... Puis frottez les plantes de vos pieds, les plantes de vos mains, les paumes de vos mains. ... Et les plantes de vos pieds, enfin vos pieds et vos mains. Prenez vos genoux par l'arrière. Et on commence notre petit balançoire pour venir nous asseoir. ... Si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter là la vidéo. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Si vous souhaitez continuer, j'ai envie de vous proposer un pranayama, un exercice de respiration qui va dans les mains, qui va nous aider à développer quelque chose de l'ordre, de l'amour et de la compassion. C'est tout simple. Juste, ça demande un peu de concentration. C'est un vrai challenge, les premières fois. Donc, nous allons mettre nos mains dans un mudra particulier. Mudra, ça veut dire posture des mains. C'est comme le yoga des mains, on va dire. On va coller la pointe de nos petits doigts. Et on va coller également la pointe des doigts du milieu. Donc, l'annulaire n'est pas collé. C'est uniquement ces deux doigts-là. Le reste des doigts sont écartés. Et la base des mains sont collées également. Donc, petits doigts, doigts du milieu et base des pompes des mains. Et ce que nous allons faire, c'est fermer nos yeux. Et nous allons inspirer en 16 temps. Attendez, je vais vérifier. Je ne me souviens plus exactement. Non, 8 temps. 16 temps, c'est après. En 8 temps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une respiration en comptant jusqu'à 8. On fait plutôt 8 petites respirations. On retient le souffle. Et à l'expiration, on expire avec la bouche comme si on allait siffler. C'est un peu bizarre. Je vous accorde. Mais faites l'essai. Donc, ça va donner à peu près ça. J'inspire. Et nous allons le faire plusieurs fois de suite. Donc, si vous souhaitez, je vous invite à ce qu'on commence. Si vous voulez un peu d'appui, désolé la licorne. Si vous voulez un peu d'appui sous votre bassin, pour être plus confortable dans la position facile, plus longtemps vous pouvez. Fermez vos yeux. Concentrez-vous sur l'espace entre vos sursis. Et c'est parti. Merci. 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 Inc Circuit. Inspirez profondément par votre nez. Retenez le souffle. Appliquez Mulla Manda. Que les épaules vont les oreilles. Expirez. Relâchez votre bon droit. Vous pouvez rester en posture méditative ou bien amenez vos mains au centre du cœur pour chanter. Notre dernier OM. Premier temps pour respirer d'abord. On inspire profondément pour commencer. OM 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 OM